Bonjour à toutes et tous, je te retrouve avec Zéro Douze Workout, Alexandre, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente, on veut te faire découvrir une bière particulière, la Thrive Beer, c'est une bière sans alcool, 10 grammes de protéines, 2 grammes de BCA, et on va voir ce que ça vaut vis-à-vis des autres bières, du coup ici on a pris un panel de bières, c'est une bière qui est dite IPA, donc on t'expliquera après ce que c'est, et on va la mettre en comparaison avec ici l'IPA de Charleroi, on va la mettre en comparaison avec d'autres bières non alcoolisées telles que la Jupyler Ena et la Stella Ena aussi, on va aussi la comparer à de la vedette IPA, et enfin on a pris, du coup ici c'est notre Thrive, et on a pris effectivement un contrôle, donc une bête spills, une masse, et alors aujourd'hui je serai épaulé par mon petit frère, Gauvin, qui va nous aider à faire une dégustation à l'aveugle, afin qu'on te donne un peu notre tier list des bonnes bières, et voilà. Alors Alex, ça te sauve bien ? Bah ouais, c'est un chouette projet de déguster cette bière, donc on était assez étonné de voir récemment cette bière sortir ici en Belgique, et donc on avait vraiment envie de vous partager ça, on trouvait ça assez incroyable quoi, vraiment combiner plaisir, on va dire, prendre une bonne bière après l'entraînement, et puis si ça peut nous aider à être plus performant, c'est deux pierres d'un coup, donc voilà, une super initiative, et le challenge ça va être quand même de découvrir cette bière, enfin de réussir à la trouver, par rapport aux autres, enfin sachant qu'on n'est pas des... Gros buveurs ! On boit de temps en temps, on aime bien boire de bonnes bières, mais voilà, donc voilà, ça va être le challenge. Ouais, et surtout le gros avantage de la bière, l'argument marketing que Thrive met en avant, c'est surtout le fait que c'est une bière qui est censée nous aider à récupérer, dans le sens où de manière générale, tu le sais, si tu me suis, on en a déjà parlé dans certains podcasts ou dans des vidéos, l'ingestion de protéines après l'entraînement aide à la récupération, donc en gros c'est surtout ça l'intérêt de la Thrive Beer, donc 10 grammes de protéines sur une 33 et 2 grammes de BCA, après les BCA on s'en balèque, mais juste du coup c'est ça, c'est toujours 10 grammes de protéines, et c'est cool, puisqu'on a l'impression a priori de boire une bière et de détendre avec les potes, donc voilà, on revient pour la dégustation une fois que tout a été distribué devant nous, à tout de suite. Du coup nous voilà le retour avec ces bières superbement bien servies, et je disais qu'on allait tout déguster à l'aveugle, c'est pas vrai, parce qu'en gros on a 5 qu'on a dégusté à l'aveugle, et puis on a normalement la masse, qui a été mis dans le premier verre, donc ce sera le verre à Pils pour Alex, et le verre à Orval pour moi, c'est juste pour nous donner une idée de ce que c'est qu'une vraie bière, et juste de rappeler à nos papis ce que c'est, donc c'est d'avoir le but d'avoir une approche evidence-based, et du coup de garder contrôle. Petite chose avant qu'on commence, ça représente une quantité... Beaucoup de bière. Beaucoup de bière. Sachez que ce sont des demi, qu'il y en a la moitié qui sont des bières sans alcool, et l'alcool c'est dangereux pour la santé, donc n'abusez pas, surtout. Ouais, donc on goûte, et on va essayer de les classer, mon petit frère nous a incité à boire de l'eau aussi entre les bières afin de se rincer le pas et de ne pas être influencé, il est en hôtellerie, et il va nous assister dans cette dégustation, il nous corrigera, il nous verra si on a eu bon ou pas bon à la fin, et on verra qui a eu le plus de bonnes réponses. Ça va ? Alors, la première pile, c'est une masse, ça va ? C'est juste notre contrôle, et on coupe ça. Le contrôle, mais il y a un biais parce qu'on commence par l'alcool, du coup ça va peut-être influencer nos futures décisions. C'est ça. Même si la quantité sera assez faible. C'était de bien boire une bière, ça c'est vrai, ça fait longtemps. Donc ça, on éclaire, c'est la masse. On va mettre les deux sur le côté, et... Tchoup ! Après, on en trouvra, nos avis pourront diverger. Il faudra rappeler aussi qu'on est belge, donc c'est surtout pour ça qu'on... On goûte des bières belges. Oui, voilà, aussi, on en viendra quand on aura l'impression de boire une à épilée, on vous expliquera un petit peu ce que c'est, et quel est le principe. Bon, on goûte cette deuxième. Ah ouais, on va prendre le suivant. On va pas boire toutes les bières d'un coup. Déjà, ça risque d'améliorer longtemps. Et on risque peut-être de ne plus trop... Donc il faut bien se rincer la bouche entre chaque dégustation, pour avoir un goût neutre. C'est ça, histoire de ne pas trop se faire influencer par les bières qu'on a bu précédemment. Oh, c'est dur à dire. C'est dur à dire. En gros, je pense qu'on va même devoir, en fait, toutes les goûters revenir comparer, en fait. Ouais. Si tu veux mon avis, moi je dirais que c'est une bière sans alcool. De là à te dire si c'est la Jupiter ou la Stella Artois, ou la Thrive, je ne sais pas. Je commence à dire, la Thrive est censée être une IPA, moi j'ai l'impression... Mais je dirais peut-être que c'est la vedette quand même. Je ne sais pas, il faudrait peut-être passer aux autres. C'est vrai qu'elle a l'air légère, mais parce que la vedette qu'il y avait est assez faible aussi en alcool. Ah, bon. On reviendra. Là, on est sûr de rien, on va toutes les boire à mon avis. Mais moi, j'ai recommencé à dire que c'est une N1. Ouais, c'est possible aussi. Toi, si tu as envie de rester sur son impression de vedette, ok. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dire pour moi, pour moi, c'est la Stella. La Stella non alcoolisée. Toi, tu dirais que c'est quoi ? Ouais, ouais, on va dire c'est... Mes années à la Carolo me font dire que c'est la Stella. Moi, je vais rester sur la vedette. Allez, soyons fous. Ok. Du coup, on ne sait pas encore si ce sera là. Je ne sais pas dire c'est de l'alcool. Ah, je ne sais pas dire. Du coup, c'est quand même dur. Ouais, c'est pas simple. Allez, on se rince. Du coup, on enleve la manassin. Ça, je dirais que c'est la... La Thrive. On dirait qu'il y a un IPA, qu'elle est très légère. Moi, je dirais ça aussi, en vérité. Mais franchement, si c'est celle-là, honnêtement, je la trouve très bonheur. C'est envié, mais... Le goût IPA est là. Le truc, c'est que ce n'est pas très fétillant. C'est léger. Ouais. Et moi, j'ai toujours l'impression que les bières non alcoolisées en général sont moins pétillantes, mais... Moi, je dirais la Thrive aussi. L'odeur, elle est bonne aussi. Elle sent bon aussi. Ouais, vraiment, elle sent l'IPA. Genre plutôt bien, en fait. Et je dois dire, par rapport aux deux bières que moi j'ai bues avant, ça ne dénote pas. Donc à moins que la Thrive se situe dans un de ces trois verres qui suit. Ouais, peut-être qu'on se trompe complètement avec cette idée à la deuxième. C'est pas évident. Mais si c'est la Thrive, déjà chapeau. Ça ne goûte pas la bière, ça goûte le... Ça sent pour moi le fruit ou le bonbon. Je ne sais pas. Ah, celle-là, ça doit être aussi une sans alcool, je dirais. Non, je ne sais pas. L'odeur, le goût, il y a un goût qui est fort pour moi. Ouais, c'est vrai que c'est peut-être. Parce que l'IPA, du coup, c'est Indian Pal Hal. C'est une bière, en fait, qui est juste brassée pour... Enfin, qui est à la base de le Brasson d'Angleterre pour... Et qui se conserve plus longtemps, elle a un plus haut degré de fermentation Pour qu'en fait, elle puisse supporter le voyage vers les Indes. Du coup, l'Indiane, pas le Hal. Et du coup, c'est une bière qui a un peu plus de caractère. À l'odeur, je n'ai pas l'impression, au goût, je n'ai pas l'impression de goûter l'IPA, Mais au goût, c'est fort, quoi. Ouais, c'est plus oublonnée. Ouais, c'est ça. Et la couleur aussi, en fait. L'IPA, normalement. Mais celle-là, elle n'est pas... Je ne saurais pas dire. Peut-être que c'est celle du début. C'est peut-être la vedette, finalement. Oh, bah non, c'est les à l'IPA aussi, la vedette. Ouais. Euh, ouais. Mais... Ou celle de Charles-Leroy. Si je peux donner un indice, les deux seules qui ne sont pas à l'IPA, c'est la Stella Artois et la Jupe. Ouais, donc il y a principalement des à l'IPA. T'as eu plein la vedette. Moi, je vais peut-être dire celle de Charles-Leroy, du coup, vu que j'ai dit la vedette sur celle d'avant. Donc, je vais dire que c'est l'IPA de Charles-Leroy. C'est la seule que j'ai jamais bu, en fait. Du coup, je... Je t'avoue, je l'ai bu il y a deux, trois semaines. Mais je ne sais plus. Mais c'est difficile à dire. Moi, j'ai bu la Traille au début de semaine et je suis incapable de dire c'est la quête. C'est vrai que toi, t'as un avantage sur moi parce que t'as déjà bu la Traille. Mais du coup, t'as été aussi bu, c'est de le Charles-Leroy, donc, en gros, nos avantages, c'est nul. C'est deux, trois semaines. Mais ouais, en fonction du contexte, je trouve qu'une bière, ça a toujours un goût un peu différent. Du coup, moi, je disais Stella Artois, Traille, et ici, je vais dire... Je vais dire vedette. On va voir pour les deux suivantes. Suivante. Yes. J'ai envie de savoir ce que c'est. On dirait la jupe. On dirait la jupe. Ouais. Aussi. Ouais. C'est une odeur de pain. Ouais, là, on sent qu'il y a un truc de jupe, hein, ça. Ça. La jupe, on la reconnaît, c'est un bien. Ouais. Parce que c'est une des bières qu'on boit le plus, là. Mais ça tombe, on se trompe complètement. Ça se trompe. Parce que je vois que mon frère se marre. J'ai coupé pain. Ah, non. C'est ça qui me pire. Moi, j'ai préparé de mon faciès pour essayer de rechercher des... Quoi qu'il en soit, c'est une bière qui est légère, qui n'a pas beaucoup de caractère. Donc, ça peut être d'office à la base d'une pils, sachant qu'on a ici la masse, mais qu'il nous resterait a priori la stela, ou celle-là. Et moi, j'ai l'impression de reconnaître une stela ici, et la jupe ici. Mais le fait est ce qu'il y a bien alcoolisé, c'est difficile à dire. Bon, il n'en reste plus qu'une. Ouais. Moi, je trouve que ça n'enlève pas tout le goût de boire de l'eau quand même, on a toujours un petit goût. Mais l'amertume, en fait. La précédente. Je vois un petit peu cette amertume. Ici, on peut dire, tu sentiras et on sait déjà sur quoi on va. Donc, on va vers une ail-pillée, de fait. Ah ouais. Mais au goût, c'est ça qui fera la distinction. Ah, c'est peut-être bien celle-là. Celle-là, moi, j'ai l'alcoolisée. Donc, sachant que j'ai déjà dit les deux bières alcoolisées qu'il y avait, donc je suis déjà un peu foutu pour celle-là. Bah du coup... Ah non, moi, il m'en reste aussi. Toi, il te reste du coup que l'avette à dire, et moi que celle du P. Charles-le-Roy, que la charme. Non, la roi-dette, j'avais dit celle-ci. Ah, mais ok. Donc, moi, je dirais que c'est celle-là, je suis sûrement trompé sur elle. Ok. Refais ton récap, et moi, du coup, j'en resterais à... Après, là, si je change, du coup, ce que j'avais dit, c'était celle-là. Ouais, ça, je m'avais dit que c'était celle-là, celle de Charles-le-Roy. Du coup, je dis celle-ci de Charles-le-Roy, celle-ci, c'est la vedette. Et du coup, tu vois probablement raison en disant que c'était là, la drive, et là, ouais. Bah du coup, voilà, ça, c'est mon classement, donc... Donc, nous verrons. Ça, t'avais dit, ouais, un truc différent, quand même. Non, j'avais dit en gros, c'était là, drive, vedette, jupe, et du coup, la charme. Ouais, ah ouais, du coup, on va voir, est-ce que Gauvin, est-ce que nous avons les bonnes bières ? Alors, il n'y a pas de 100%, mais c'est Tibo qui se rapproche le plus. Donc, euh... Donc, euh... Oui. Dans l'ordre, de base, on a... Ne nous dis pas encore sur laquelle on a... Et tu dis celles qui sont bonnes, du coup, il y en a trois de vedettes, ça va être très simple, du coup. Ouais, t'en as qu'une de pas bonne. On n'est qu'une de pas bonne. Donc, celle qui est pas bonne, je vais te le dire direct, c'est celle du pays de Charles-le-Roy. Bon, alors imaginons, du coup, ça, ce serait celle du pays de Charles-le-Roy, et c'est là la vedette. Voilà, tout à fait, c'est ça. Ah bah... Donc, dans l'ordre, c'est ça. Ah bah, les œuvres, parce qu'ils vont, alors, bah, ouais. Donc, ça nous fait ce classement-ci. Hop, hop, là, drive, la jupe, elle va là. Hop, hop, voilà, si. Après, pour en revenir, du coup, à ce qui nous intéresse aujourd'hui, la drive, elle a pas une gousse si différente que ça, du coup, moi, je vais surtout reprendre, en fait, les trois IPA, et juste, en fait, les comparer un petit peu plus, parce que je dois vraiment dire qu'elle dénote pas, en fait. Franchement, hop, donc, il y avait celle la vedette et celle d'œuf, Charles-le-Roy. C'est vrai que, honnêtement, on a bien reconnu l'IPA, on a reconnu quand même le fait qu'elle soit sans alcool. Elle est très légère. On ne peut pas le nier, on l'a senti directement. Elle a moins de caractère aussi que les deux autres, donc le goût à l'IPA est moins prononcé, je trouve. Mais, ouais, un petit peu moins prononcé, ouais, c'est à l'alcool en moins qui fait que, à mon avis. D'ailleurs, si vous voulez le sentir, elle est moins forte. Bon, après, c'est peut-être aussi la forme du verre, le fait qu'on ait pas des verres différents, on sait que les arômes peuvent être propagés de manière un peu différente, donc là-dessus, je pense que mon frère pourrait en dire un petit peu plus. Parfait. Ah, parfait, je ne suis peut-être pas aussi ignare que je le pensais, mais en gros, elle a quand même, a priori, elle dégage moins d'arômes. Amères, du coup, vous avez vraiment l'impression de retrouver une bière, mais je dirais qu'elle est quand même moins amère que les deux autres. Mais c'est vrai que pour la plupart des bières, on sent que c'est quand même de la bière, ouais, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'alcool qu'on ne ressent pas. C'est ça, ben, enfin, moi, si je reprends, du coup, j'ai envie de dire, c'est là, c'est parce qu'elle avait le goût d'alpiller qu'on a pu dire. Après, voilà, si on reprend le 3 Na, entre guillemets, ici, du coup, notre masse et du coup, les deux Na, j'ai quand même l'impression, c'est un goût qui est quand même pas le même, notamment, c'est pas pétillant de la même manière. Et c'est, la jupillaire, par exemple, elle est presque sucrée, en fait. Elle a presque, elle est vraiment pensée à lupin. Je sais pas pourquoi, mais elle est vraiment pensée à lupin. On voit la différence. Mais je trouve qu'on voit moins la différence entre le goût, entre ces 3 à épillés, malgré le fait que celle-ci soit sans alcool. Ah, voilà, après, c'est subjectif, je sais pas ce que t'en penses, je crois que tu les re-goûtes, mais... Là, je viens de re-goûter une alcoolisée. On sent quand même... Après, en général, même si c'est des haïpieds qui sont assez légères qu'on a choisi. Oui, c'est pas non plus détruit, c'est très lourd. C'est moins marquant. Ça reste des bières belges. Oui, alors, il existe de la bûche, mais c'était pas le but de se torcher non plus. C'était de faire une dégustation, on a envie de partager avec vous ce que c'est. Quoi qu'il en soit. Lorsque vous buvez de la Traeve, n'êtes pas obligé de le boire avec modération. Vous pouvez en commander une caisse. Vous pouvez l'acheter où ? Vous pouvez l'acheter sur decathlon.be. Il vous livre 30 euros pour une caisse ou un pack de 12. 30 euros, vous avez accès à, du coup, avec 33, soit en canette, soit en bouteille. Ici, moi, j'ai pris en bouteille, juste parce que j'estime que le goût est meilleur. Donc, voilà. On pourrait peut-être être biaisé, on aurait peut-être pu avoir une dégustation totalement différente si on avait pris en canette. Mais je trouve qu'on retrouve en général un meilleur goût en bouteille. Bah, non. Vous pouvez l'acheter, lui aussi, sur Traeve.be, je pense, le site. En gros, Traeve, le but, ça a été développé avec l'Université de Leuven et de Ghent, je crois. Juste dans le but de fournir une boisson de récupération sportive, dans laquelle il puisse se sentir inclus lors des soirées. Et tu penses que c'est réussi, toi ? Bah, franchement, au niveau du goût, là, et clairement, on reconnaissait quand même la bière, on a quand même pu la savourer. Donc, voilà, on devait faire une dégustation avec plusieurs autres bières, donc on n'a pas pris le temps de se poser et de la savourer. Mais je pense que, comme on l'a dit, c'est quelque chose qu'on peut même presque boire, limite, tous les jours. Par exemple, en post-entraînant, surtout qu'il y a un peu de glucides aussi dedans, donc voilà, ça raconte quelques calories. Je crois que c'est 100 calories la bière. Ah, un peu plus, un peu plus. Avec 70 grammes de proche, ça c'est en 10, 120, j'avais vu. Non, 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 6 calories, non, 6 calories. Pour la bouteille de 33, du goût, et combien de glucides ? Il y a une dizaine de grammes de glucides. C'est ça, il y a 13,5 grammes de glucides. C'est vrai que les glucides sont parfois même plus importants que les protéines en récup post-entraînement. Combiner les deux, donc c'est intéressant. C'est vraiment une bonne boisson d'entraînement. Je pense que vous retrouvez, attendez ici, je vais voir dans un aquarium, combien vous retrouvez de glucides, pour avoir un point de comparaison. Et aussi, la bière, aussi dans le bon, dans l'or, je pense qu'il y a quelques nutriments qui peuvent être intéressants. A voir si le processus de création de bière ne les abîme pas légèrement. Tout ce qui est transformé en général, impacte un petit peu ses nutriments. Mais je suis sûr qu'on en retrouve un peu d'un. Donc un Aquarius pour 25 centilitres, donc l'équivalent d'un verre, retrouve 10 grammes de glucides. C'est ce qu'on retrouvera en fait ici aussi, sauf que non, vous avez des protéines. Donc en gros, si je devrais même dire quelle est la meilleure boisson de récupération, et même peut-être la meilleure boisson d'effort, j'aurais peut-être même tendance à dire que c'est la Thrive Beer. Après, boire une boisson glaceuse comme ça, prendre l'effort, ça risque d'être compliqué. Exactement. Tu vas à la salle, puis tu chopes ta bière sur ta bière, tu la prends dans. Exactement. Puis je pense que d'un point de vue social et d'un point de vue addiction, je ne suis pas certain que de banaliser la consommation d'une bière humaine sans alcool lors de l'entraînement soit une très bonne idée. Mais voilà, je pense que de temps en temps, ça peut être une bonne alternative après l'entraînement et que ça peut être plutôt chouette. Elle est bonne. Elle me fait vraiment penser à une bière. Moi, je dois dire que, voilà, je l'ai fait goûter à deux amis un peu plus tôt dans la semaine et eux ont vraiment l'air de dire que c'est énorme, c'est pas une bière, c'est pas une bière. Moi, je dois dire que quand on la compare avec d'autres... Voilà, c'est... En comparant, je pense que voilà, si... Il y a aussi l'aspect festif de l'alcool. Qu'on peut retrouver dans d'autres bières et donc, voilà, je pense qu'il ne faut pas non plus complètement supprimer la bière si vous aimez l'avoir à la sensation de boire de l'alcool. Mais ça peut être intéressant d'avoir des alternatives, quoi, si vous avez plus de sorties prévues et que vous voulez quand même limiter votre consommation, ben, vous dirigez vers ça, ça peut être très intéressant, quoi. Même si vous faites carrément un mois, vous préparez vraiment une compétition et que vous avez un événement assez social, par exemple, ben, voilà, ça va... Ça va vraiment me permettre parce que l'alcool, dans tous les cas, c'est pas très intéressant pour le sportif. Et pour la récup, surtout, oui, c'est surtout ça. Allez, si tu devais donner une note sur 10, tu donnerais combien ? Contenu de tout ce que tu sais, du fait que c'est intéressant pour la récup, qu'il y a quand même un bon goût de bière, que... Enfin, voilà, si tu devais donner une note globale d'appréciation pour ce que tu l'aimes, tu donnerais une note sur combien ? Tu donnerais combien ? Moi, je te donnerais quand même un bon 8 sur 10, honnêtement. Moi, je te donnerais un 7, dans le sens où je suis assez difficile au niveau bière. Pour moi, par exemple, un 9, c'est la Guinness. Et en général, pas grand-chose qui bat la Guinness. C'est une préférence personnelle. C'est une préférence personnelle. La Guinness aussi. Mais moi, je dirais, par exemple, je mettrais celle-ci à 7, dans le sens où, oui, elle reste légère, mais c'est plutôt lié au fait qu'elle soit son alcool. Que vraiment, je la considère comme une bière, malgré le fait qu'elle n'ait pas d'alcool, donc c'est pour dire. Elle est plutôt solide. Je ne suis pas un grand fan d'IPA à la base aussi, donc ce qui probablement baisse un petit peu la note. Mais j'allais être la bonne occasion de découvrir deux IPA que je n'ai jamais bu et j'aime un peu plus les IPA. Personnellement, j'aime bien les IPA et c'est vrai que la vedette, même si j'avais coupé, c'était une autre, vu que c'était la dernière bière qu'on a bu, qui était finalement la vedette, je la trouvais au-dessus de la Charleroi, par exemple, et je la trouvais assez sympa. C'est vrai. Bon, voilà qui clôture un petit peu cette vidéo, donc n'hésite pas, si tu veux trouver de la Thrivebeer, ça se passe sur le site de Thrivebeer.beos, sur Decathlon aussi. Dès qu'ils livrent tous les deux, je pense que je l'ai commandé le vendredi, je l'ai reçu lundi, donc ils sont au taquet, ça va super vite. Et je pense qu'on peut la retrouver aussi dans plusieurs magasins en Belgique, il y a des magasins de running ? Comment ça s'appelle ? Trax, c'est ça. Vous pouvez la trouver là, vous pouvez la trouver à Delab, à Lannes, enfin, dans la région du centre de la Belgique, donc tout ce qui va être Brabant-Oualon, Brabant-Flamand, Brabant-Bruxelles, vous allez la retrouver plutôt facilement. Ça va probablement se répandre aussi dans toutes les salles de sport qui ont des bars, très certainement, et à juste titre, ça deviendra très probablement très vite un incontournable, et donc voilà. Voilà. Santé ! Santé ! Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures sur Smart & Sound, et à la tienne ! Ça c'est une conclusion là ! Sous-titrage ST' 501